Je vais réfléchir au thème. Déjà, première fois, je me lance, j'en fais 2-3 comme ça, et ensuite, voilà, il y en a un au moins qui joue. J'ai une roue des machins, je ne sais pas comment elle marche. C'est con, parce que sinon, je vous aurais bien lancé au pif. On joue quel coup ? J'ai joué quoi la dernière fois, je ne me souviens plus ? Je vais jouer D4. Allez, on joue D4. Cavalier F6. C4, 20 lignes. Donc, on est dans mon retour des 15 minutes, numéro 38. Désolé, je ne vous ai pas dit bonjour à tous. Enfin, j'espère que vous allez bien, parce que j'ai commencé à parler avec ma communauté depuis un quart d'heure en attendant que ça proque. Alors, tiens, on va jouer une Catalan aujourd'hui, G3. La version un petit peu d'Ingliren, qui évite les lignes avec Fou, B4, échec, tout ça. La prochaine fois, il faut me dire avant, les gars. Là, on a discuté. Non, j'essaie de varier quand même, de ne pas jouer des systèmes que je joue souvent. Qu'est-ce que je vais jouer, là ? Est-ce que je joue ? Je peux même retransposer dans une Nimzo avec la SC3. Mais a priori... Cavalier D2, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, parce que sur D5, je joue Fou G2. Je crois qu'il y a des grosses différences en ma faveur, que ce soit Fou G2 au lieu de Cavalier F3. Je ne sais plus où est-ce que c'est Fou D2. Fou D2, Fou E7. Fou G2, D5. Je crois qu'il y a des différences avec K et C3. Je ne sais plus. On regardera. Je l'ai analysé, mais comme je ne le joue jamais... Mais sur K et D2, C5, qu'est-ce que je fais ? Je fais A3, j'imagine. Prise, prise. D2 ou K et D2 ? OK, D2, allez. OK. OK. Parce qu'en fait, il y a des différences. Si je ne dis pas de bêtises, bon, là, ce sera dans cette ligne-là. Je vais A3, maintenant. Je ne me rappelle plus de ce que je faisais sur C5, justement. Je prends. Moi, je ne connais pas. Pour vous, si ça se trouve, vous l'avez joué déjà 30 fois. Donc, pour vous, ça paraît peut-être évident, mais sans connaître, ce n'est plus tout à fait la même. A3, Fou prend D2. Dame prend D2. Pion prend D4. Et là, je n'ai pas Kf3. D5. Alors, est-ce que je fais A3, Fou prend D2. Et là, je prends Kf3. J'ai envie de prendre en C5. Dans ces positions, en général, on prend C5. On peut me faire K6. Mais là, je peux complètement l'ignorer. Je peux faire Kf3. Kf3, 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 Kf3. Et s'il prend lui-même en C5 et je joue Kf3. Il faut regarder s'il n'y a pas des conneries en F2. Parce que je n'ai pas super envie de me prendre Fou prend F2. Kf3, 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 Kf4, Kf3, Kf4, Kf3, Kf3. Je fais Kf4, Kf1. Sur Kf1, il me fait Db6, Kf3. Donc ça, ça, il faut que je fasse gaffe, quand même. Après, il y a peut-être des trucs pour moi. Je suis en train de calculer ça, j'ai envie de jouer ça. Mais pour l'instant, il y a ça qui me calme. Cavalier F3, fou prend F2, Roi prend F2, Cavalier G4. Et là, je suis en train de regarder si je peux faire Roi E1, Cavalier E3, Dame B3, Cavalier G2, Roi F2. Et là, j'ai l'impression que le cavalier ne sort plus. Et l'autre idée, c'est que s'il me fait Dame B6, est-ce que je ne peux pas rendre par hasard ? Par exemple, Cavalier E4 et C5 derrière. Cavalier E4, il va me faire des 5. C'est extrêmement dangereux. Je peux faire des 5 prises, Cavalier E4 aussi. Ensuite, Dame D6. On peut jouer sport ou pas ? Allez, j'ai envie de prendre des risques. Alors évidemment, sur des coups comme ça, je peux peut-être envisager Cavalier B3 aussi. Mais en fait, voilà. C'est-à-dire que maintenant, sur Cavalier F3, il faut que je calcule F2, échec. C'est bien beau la stratégie. Vous avez vu ? Je pourrais me contenter de vous dire que je joue Cavalier F3, Roi, tout va bien. Mais pour moi, chaque coup a un sens. Du coup, je fais attention à ça. Donc Cavalier F3, je calcule encore une fois. Cavalier F3, F2, Roi prend F2, Cavalier G4. Donc je ne peux pas aller en G1 parce qu'il y a Dame B6, échec et je me fais mater. Je suis obligé d'aller en E1. À mon avis, Cavalier E3 ne marche pas à cause de Dame B3. Et le Cavalier ne sortira pas. Donc sur Fou prend F2, donc Cavalier F3, Fou prend F2, Roi prend F2, Cavalier G4, Roi E1, Dame B6. Ça me paraît être le meilleur coup. Et ici, ma question, c'est est-ce que je peux donner le pion par C5 ? Dame prend C5, Cavalier E4, gagnant un temps. Il va devoir me l'attaquer. Je ne sais pas comment. Dame B4, il y a Cavalier F2, sans doute. Donc Dame B6, il revient, Dame D6. J'ai envie de tenter ça, écoutez. J'ai envie de me faire plaisir. Ça se trouve, je vais me faire mater en 10 coups pour ma première. Je vais être ridicule, je l'aposterai, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas obligé de jouer risqué comme ça. J'aurais pu jouer Cavalier B3, mais je crois ce que je vois. Et là, j'ai l'impression que tout va bien. Vous voyez, il ne se pose même pas ces questions. En fait, contre ces joueurs-là, j'ai juste perdu 5 minutes. Mais ça, on le verra à l'analyse. C'était évidemment le coup qui me faisait peur. Ça, je m'en fiche. Maintenant, je vais faire ça. Je ne vais pas réfléchir non plus à tous ces coups. Mais par contre, vous voyez, je ne le rate pas, ce truc tactique. Lui, il n'a même pas regardé. Mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est plutôt ma façon que la sienne. Donc, il faut aborder les positions. Voilà. Donc, il me fait D5. Et là, a priori, c'est Cavalier B3 pour gagner un tempo. Il va me faire quoi ? Il va me faire Fou, Fou, B6 par exemple. Prise en D5. Dame prend D5. Je ne suis pas très bien au temps. J'aurais bien aimé mon Fou en B2. Par exemple, B3, Fou, B2. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Parce qu'il risque de me faire D4 et ensuite E5. Une de ces idées, c'est de jouer ça, puis ça derrière. Après, j'ai des trucs comme ça quand même. Maintenant, j'ai Cavalier B3, Fou, B6. Pion prend D5. Et s'il fait Dame prend, j'ai Cavalier F, D4. Et Cavalier prend C6. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Et s'il fait Cavalier prend, ma question, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne maintenant et que je joue Cavalier B3 ? Ou dans l'autre sens, Cavalier B3 et je prends ensuite ? Si je prends, il prend avec le Cavalier. Parce que des fois, je peux jouer Dame C2 aussi et A3. Dame C2, il va me faire fou là-bas. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Il faut que je fasse ça. Pour l'instant, il ne me fait rien d'exceptionnel. Il fait juste des coups rapides où il place ses pièces. C'est juste, moi, j'ai cette petite fibre perfectionniste où je veux optimiser un petit peu la sortie de mes pièces. Donc ici, par contre, il faut que je prenne. Et s'il prend, ça lui fait un pion isolé. S'il prend de la Dame, il se prend Cavalier F, D4. Donc il doit prendre du Cavalier pour jouer fou F6 derrière. Mais là, il me donne E4. Après, E4, ce n'est peut-être pas terrible, je ne sais pas. Non, mais... B4, il a Cavalier B4 quand même. Alors... Comment je peux continuer ? J'ai bien envie d'essayer A3 quand même, ici. A3, Fou D7, E4, puis Dame E2, un truc comme ça. A3, il peut me faire B6 peut-être. Il peut aller D4 derrière. Allez, je vais faire un A3. Il faut que j'aille un peu plus vite. En fait, j'aurais bien joué E4, mais il m'aurait joué Cavalier B4. Il ne réfléchit même pas. Il faut qu'il fasse attention parce qu'à un moment donné, ça va lui retomber dessus. Donc, E4, Cavalier B6, Dame E2. Qu'est-ce qu'il fait après ? Il est bien gentil à me jouer à toute allure. Il réfléchit pas, en fait. Bravo. Il est à 15 minutes 12. Il a commencé la partie avec 15 minutes. C'est un génie. Attention, parce que l'objectif, à la fin, c'est d'avoir gagné la partie. Il ne calcule rien, mon adversaire. Il ne calcule pas. Il se contente de placer ses pièces, de me faire des coups logiques. Les échecs, ce n'est pas de la logique. Ce n'est pas que de la logique. Donc, ici... J'ai bien envie de lui mettre la Dame en E2. Parce que ce qui est important, c'est qu'il ne puisse pas m'attaquer mon Cavalier pour le moment. Après, là, je menace de prendre de l'espace avec E5. Et là, il ne se rend pas compte qu'il est en train de bloquer, lui. Maintenant, j'ai bien envie de lui faire un petit coup de tour D1 pour placer ma tour. Ensuite, un petit coup de fou E3. Et j'ai une petite initiative sympa. Un petit coup de fou E3 qui menace C5. Et bravo à ton fou. C'est pour ça que j'aime bien avoir de l'incrément. Parce que perdre contre des gens qui jouent aussi vite, qui ne réfléchissent pas, parce que j'ai pris du temps dans l'ouverture pour vous expliquer et qu'après, je n'ai plus de temps pour revenir, ça m'en fout. Donc, je préfère avoir mes incréments quitte à attendre un petit peu. Donc, comme je vous dis, si le format vous plaît, je vous referai les retours des 15 minutes en live. Et voilà, quoi. Et puis, j'ajouterai d'autres choses pédagogiques, évidemment. Donc, il me joue ça. Je peux prendre ou gagner en tempo. Fou C5, il va prendre en D1 et jouer Dame-E8. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse ? Si je prends avec la tour, ce n'est pas mieux de prendre une fois avec la tour et jouer tour 1. Je veux ensuite tour Adair. Je pense que ça, ça peut être bien. J'ai le choix entre tour prend et tour D1 et ou alors fou C5. Parce que lui, il veut me faire fou G4, cavalier D4 de toute façon. Ou fou E6, fou C4. Vous savez, j'ai des tours, prends des tours D1 et Dame-B5. Ça, ça peut être très chiant. Ça, je prends une fois. Maintenant, je ramène la tour qui ne joue pas. Bref, il faut juste que je regarde. J'ai bien envie de faire Dame-B5 au coup d'après, quand il fait Dame-E7, par exemple. je ne sais pas trop s'il peut me faire fou E6. Je prends en B6. Il prend tour prend. Enfin, Dame prend, je veux dire. Je fais H3 ici, fou E6, cavalier C5, fou C4. J'ai un match mon verre. Dame ici. J'ai le chat qui est coincé dehors et qui va faire le jour. Ça m'emmerde de jouer un peu à un coup comme H3 ici. Est-ce que je ne peux pas jouer Dame-C2 pour le clouer ? Fou G4, cavalier A5. Tour C8, tour C1. Et simplement, il s'en va. Une fois les 8, Dame-C2, fou G4, cavalier A5, tour C8, cavalier prend C6, Dame prend C6, prise, prise, tour P1. On va jouer dans ce sens-là peut-être. Donc je vais cavalier A5, cavalier prend C6 sans qu'il puisse reprendre. Je l'ouvre au chat. Je l'ouvre au chat. Je joue un peu contre cette pièce-là. Bon, je n'ai pas de temps. Ça, ça m'énerve. je vais cavalier A5 maintenant. Je ne sais même pas pourquoi il va jouer H6. Je vais me faire fou D7, je vais lui jouer B4. Pour prendre de l'espace. Non, il doit enlever la Dame, mais ce n'est pas facile. Ou en B8 sans doute. Mais bon. J'ai amélioré ma position, je pense, par rapport à tout à l'heure. Je n'aime pas avoir une minute et demie. Mais après, ça, c'est ma faute parce que j'en avais 15 au départ. Dame B8. S'il me trouve les bons coups, ça ne va pas aller. Je ne peux pas lui jouer Dame D2. Dame D2 fouet aussi si je prends tour. En fait, je joue sur la surcharge du cavalier B6. Déjà, j'ai une menace directe. Enfin, ça, je n'en suis pas sûr parce qu'il reprend et il attaque. Mais en tout cas, s'il prend, je prends. C'est un coup qui est intéressant ici. C'est fou H3. La Dame, je ne sais pas où elle va aller. Mais il me donne des cases. J'ai envie de lui prendre, vous voyez. Parce que s'il prend, je prends. Elle va où, la Dame, en fait ? Il va aller en A. Je vais aller en B4, sans doute. Je vais jouer mon fou qui ne jouait pas, vous voyez. Mais je suis toujours mal au temps. Ça fait depuis que j'ai commencé mes premiers YouTube. Je crois que je n'ai pas eu une partie où j'ai dominé autant. J'ai eu des Zeitnotes de fou furieux. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. La partie, elle n'est pas finie encore. Et après, on va la regarder ensemble. On va la regarder dans le débrief. Merci pour le conseil. J'essaie de regarder le chat. Ouais, tu voulais des Blitz. Tu vas les avoir, les Blitz. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir en C7. Mais s'il revient en C7, il y a B5, non ? Un peu embêté. Sur Dame D8, il y a Cavalier 3 en B7. J'ai pas de menaces, ici. Mais bon. Mes pas de menaces sont fortes. Je ne sais pas ce serait quoi, mon prochain coup. Est-ce que je peux commencer à envisager du B5 ? Non. Cavalier prend pour C8 ou pas ? C'est peut-être une menace déjà. Prise. Non, il y a Cavalier là. J'ai plein, mais excusez-moi. Pas encore. Non, je n'ai pas de menaces pour l'instant. Je vais consolider, sans doute. Peut-être que je trouve mon prochain coup. C'est ça qui me stresse. Genre, il me fait H8. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sans doute commencer à regarder des coups comme ça. Pour aller lui chercher sa Dame. Et dans ces positions où j'ai plus d'espace, je peux commencer à regarder Cavalier B3 aussi. C'est bon. Ah, j'ai des trucs intéressants, regardez. Je menace peut-être. Cavalier prend C6. Fou prend C6. B5. Fou prend B5. Fou prend B6. A prend B6. Tour C8. Échec. Ça, ça peut peut-être être géant pour lui. Bon, évidemment, il faudra regarder Fou prend E4. Ça veut dire qu'il prend C6. Fou prend C6. B5. Fou prend E4. Fou prend B6. Prise. Tour C8. Prise. Prise. Fou prend F3. Et je ne suis pas méga sûr. Ce qui peut donner la Dame quand même. Merde. J'ai déjà fait des mouse slip. Je suis désolé. Je ne peux pas me concentrer trop sur le chat parce qu'il me reste 1.55 secondes. Ça me stresse un peu. Mais… Fou C5. C'est intéressant. Il peut essayer de cavalier A4 peut-être. Mais… Il ne peut pas faire n'importe quoi parce que je peux encore avoir des bons réflexes. Même si je ne joue plus, je peux avoir des bons réflexes. Il ne faut jamais oublier que j'ai aussi des fois Fou prend H6. Pion prend. Dame prend. Fou G7. Et là, quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être Dame H5. Kavaï et G5. Vous voyez. Non, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais bon, c'est dans l'air. Dame D8. Et là, le problème, c'est qu'il prend B7 quand même. Qui m'a l'air amplement suffisant. Il aurait du mieux fait de me jouer Roi H8 et de me laisser lui montrer le coup. Il reste avec quoi je prends. Il veut me faire cavalier D4. Je pense. Je n'ai pas super envie de le laisser jouer avec la paire de fou, donc a priori, je vais jouer ça. C'est avec le cavalier que je vais contrôler ça. Normalement, il devrait me jouer cavalier D4. Prise-prise. Et là, quelque chose. Sans doute cavalier A5 pour empêcher les A5. Il y a une roue, là, qui sert à choisir les coups, mais je ne sais pas comment on l'active. Je suis nouveau sur Twitch. Laissez-moi le temps, parce que je voulais vous mettre la roue. Alors, est-ce que c'est le moment de revenir avec le cavalier et de lui laisser A5 ? Il n'a pas A5. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'F4 E5, ça va commencer à devenir approprié. E5 et fou G2 dame. Avec une case éventuellement D6. Il faut que je fasse attention aux intrusions sur case blanche. Fou B5, j'ai peut-être prévu fou F1. F1. Ou E5 d'abord. Putain, j'ai bien envie de faire ça. Je vais plutôt faire ça parce que... Notre ami, il est capable de m'envoyer du cavalier C4. J'aurais dû faire cahier D6. D'accord. Ce n'est pas grave. Il est où mon coup, là ? Voilà. Voilà. Maintenant, il va me faire fou D7. Faire attention à ça aussi. Et bon, je vais faire A5. J'ai bien 15 secondes parce que 26 secondes, ça me... Ça me stresse un peu. Qu'est-ce que je fais sur D3 ? D3, je fais A5. Je suis obligé. Et là... Attends, j'aurais dû faire qu'il y ait D5 avant. Faut qu'on pêcher qu'il y avait les C4. Et maintenant, je libère mon fou et je ramène le Roi. Ce n'est pas lui qui me fait suer. C'est ce que je fais avec ma gestion du temps qui me fait suer. Plus gros ennemis, c'est moi-même dans cette partie. C'était important de lui l'empêcher d'arriver par là. Il faudrait que j'échange quelques pièces pour être tranquille. Parce que lui, il va essayer de nous faire des G5, des F6. Vous voyez, déjà sur F6, je suis en train de me demander ce que je vais faire. C'est possible que je fasse cavalier C6 sur F6. Fou F8, puis on prend F6, puis on prend F6, puis quelque chose ici. Peut-être que je reviens. Il faut jouer F6 ici. Est-ce que je peux jouer F6, G2, tour quelque part ? Tour F8 peut-être, cavalier C6 après. C'est ça, évidemment, je le prends. Et là, je vais ramener le Roi là. Normalement, ça devrait passer. Le cavalier est là. J'ai un meilleur Roi, donc j'y vais. Moi, on m'a dit que quand on avait du matériel en plus, il fallait échanger. Donc je ne comprends pas. Depuis tout à l'heure, il me fait des échanges. Donc comment ? Fou F8. Donc Roi là, échec, Roi là. Je ne peux pas prendre là, après. Je regarde juste s'il n'y a pas des maths. Ce serait quand même dommage. Très important de contrôler cette carte. H3. Si il me fait fou G2, je fais Roi F3 et revient G1. Je fais fou E3. Il me fait D2. Je fais fou prendre D2. Je ne peux pas F ou F1 en l'air. Il faut que je fasse attention quand même. Il peut me le faire en F2 aussi. Je peux G4 simplement. C'est quoi, c'est 0 là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas si mal ce qu'il m'a fait prise. Tac, tac, tac. Cavalier D6, Roi D5. C'est du calcul maintenant, les amis. Putain, je ne pensais pas par là. C'est du calcul, je pensais qu'il y a cavalier D6. Quelle horreur. Je parle aux oiseaux encore. La physionomie de la partie a changé. Je vous le dis tout de suite. Bon. Là, ça m'apprendra à avoir 5 secondes. Est-ce que je vais la sauver maintenant ? J'ai 3 pions. J'ai 3 pions et 1 roue actif. C'est tout ne jamais. Ça, j'ai bien envie de le faire. Allez. Je suis rouillé. J'ai hésité à commencer avec F5 d'abord. On peut me faire fou F1. F5 d'abord, c'était sans doute meilleur. Je pensais qu'il y avait des systèmes. J'oublie F5. Ce n'est pas grave. Bon. J'ai cette position à moi de la tenir. Elle est intéressante au moins, cette finale. Eh oui. J'ai pris la confiance. 3 secondes et... Punition directe. Bon. Faut la fin de calculant au lieu de raconter ma vie. Un second... .. ... Bon déjà, on va échanger le pion H. J'aurais pu aller là, mais j'ai eu un peu peur de FUDK, 3G6 et des espèces de réseaux de maths. Il faut échanger les pions ici, donc je vais m'occuper d'abord de lui, et ensuite de lui. Où est passé mon autre fou ? Tu le verras dans le go-wind ! Si j'échange les fou, évidemment qu'il faudra que je m'occupe du pion H6. Le problème, c'est qu'il n'est pas très content d'avoir les deux pions tour. Bon, calculons un peu sur fou F1, qu'est-ce que je fais ? J'ai du H4 ou je peux jouer ? Je peux commencer par F5. Sans doute que je fais sur fou F1, H4. Sur fou H3, F5. Il prend et je prends l'autre là-là. Est-ce que je peux jouer ça ? C'est à la pente. J'aurais pu essayer ça. Allez, un de moins, il en reste plus tient. Alors, c'est pas au moins nul avec la paire de fou, mais là, je pense que ça devrait passer. Comment je peux passer par là ? Je pense que je vais faire ça. Si je change les fou de case noire, c'est nul, parce que c'est le pion du mauvais côté. Est-ce que je ne peux pas faire ça ? Alors là, il y a des maths à éviter, parce que je ne vais pas me le prendre deux fois. Genre fou F3, je vais éviter de faire fou D4 à cause de fou H2 maths. Vous voyez ? Si je fais ça maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Échec, tac, échec, tac. Il aurait pu tenter, vu ma forme. S'il aurait pu tenter fou F3, il y aurait un fou F3, c'était mat. Non, là, je ne perds plus, c'est sûr. Oui, c'est ce qui arrive quand il nous reste qu'un sourd. C'est pas grave. Il y a un intérêt au moins, la partie finale est intéressante. La partie est intéressante. Ça m'apprendra aussi à jouer avec mes trois minutes à la pendule. La finale est intéressante, oui. Elle a un intérêt pédagogique, cette partie. C'est tout clair, non ? Je suis un peu super énervé par le futur résultat, mais je ne peux même pas en voler à mon adversaire. C'est ma faute. Au moins, je ne la perds pas. Il faut me faire quoi, en fait, sur ça ? Point H4, Roi B6, voire même Roi B7. Roi B6, Roi B6. Faut le 2, A4. Je peux faire Fou B6 ou pas ? Oui. Il est mieux pour s'échanger. C'est moi qui suis en design note. Je ne suis pas content du résultat, mais bon, si vous voulez. Je ne peux pas jouer pour le lien. C'est même raisonnable. A5, Roi A6, Fou B4, Fou B6 nul. Je ne peux pas faire ça. Il fait B4. Allez. Je ne suis pas content. Je pense que j'étais gagnant dans tous les sens. C'est pas grave. Qui c'était mon adversaire ? J'ai perdu 20 points. Il ne devait pas avoir beaucoup. J'ai perdu 20 points. J'ai perdu 20 points. J'ai perdu 20 points. J'ai perdu 15,5 points. je joue ça, c'est abandon, quoi, bref, à ma faute, bravo à lui, donc maintenant je vais vous mettre, je ne sais pas, je pense que je vais parler aux oiseaux quand on va regarder l'analyse, je vais vous mettre le mode studio 2 secondes, je vous mets la chaise base, je vous prends la partie, je ne sais plus comment on fait, pour la prendre et la mettre sur la chaise base, c'est là, ok, je vais vous dans 2 secondes, je prends ça,